Allô! C'est Elika! Ben oui, je suis de retour! Je suis de retour aujourd'hui avec mes vidéos un petit peu fofolles, avec mes idées bizarres. J'ai fait beaucoup de vidéos vlogs ces temps-ci, mais là, j'ai trouvé quelque chose d'original parce que... Parce que... Je suis toujours belle fan des vidéos originales, tu sais. Ça l'aide. OK! Alors, comme l'a dit le titre de la vidéo, ça va être un sujet à ce moment-ci encore inconnu. Ce que je vais faire, je vais vous parler d'un sujet au hasard qui se trouve ici, dans ma petite tasse de monsieur au chapeau melon. Et je vais devoir vous parler de ce sujet-là tout en réalisant un défi. Défi au hasard qui se trouve dans ce petit pot transparent en plastique de Magic Bullet. Trois paiements faciles. Pas de voir ça, je sens que je vais être mal à l'aise. Mais c'est pas grave! OK! Parce que, t'sais, être mal à l'aise dans les vidéos, c'est ça qui compte, c'est ça que vous aimez. Je le sais que vous aimez ça. Je le sais! Moi, chapeau y bouge! Wouh! Pourquoi pas je fais ça avec ma tête? Ah, ça m'étourdit! OK, donc on va commencer avant que je dise trop de niaiseries. Je pige un sujet. Ma main, elle rentre pas! Tain! Oh! J'en ai un! Je vais vous parler de la meilleure recette que j'ai jamais moi-même inventée, selon moi. OK. Euh... Faut-tu que les gens qui en ont mangé soient encore vivants? Genre pas empoisonnés. Euh... C'est parce que quand j'étais plus jeune, je m'amusais avec les ingrédients pour inventer des recettes, des pâtisseries, pis je cuisinais avec des enfants que je gardais, pis avec un organisme de ma région. MAIS! Je pense que, dans la recette que j'ai été la plus fière, je sais pas si aujourd'hui j'ai goût très rare encore que adulte que je suis maintenant, si j'avais la même perception de cette chose, les mêmes excitations de bactéries gustatives, mais, dans le mémoire, j'avais été très fière d'une recette de crème glacée que j'avais inventée avec absolument aucun ingrédient propice à faire de la crème glacée. Ça goûtait à la crème glacée, ça avait de la force de la crème glacée, ça se congelait comme de la crème glacée, mais ça n'était pas de la crème glacée! Et moi, je faisais des trucs au avoir, un petit peu au feeling, tout ça, donc je ne sais absolument pas comment j'ai fait ça! Sauf que là, je viens de me rendre compte que c'est poche, parce que j'ai oublié de piger le défi! Fait qu'on va prendre un autre dans le pot, de toute façon, cette histoire-là était... plate! Mettons que c'est court comme vidéo, fait que là, faut pas que j'oublie! Je vais piger un sujet pis un défi! D'accord d'accord? Voilà! OK! Ça, c'est un sujet un petit peu gênant, mais pardonnez-moi s'il vous plaît, si vous avez des préjugés sur moi, ben n'en ayez pas! Parce que j'étais jeune et j'ai pas fait exprès! Il faut que je vous parle d'un vol à l'étalage que j'ai fait! Et de quelle façon je vais vous parler de ça? C'est ce qu'on va savoir! Une petite facile pour moi, peut-être plus dure pour vous de suivre, mais... Ben c'est le prix à payer pour écouter ma vidéo! Il faut que je mette des mots en anglais partout dans mes phrases, à travers mes phrases quand je vais compter mon affaire! Ok! Donc, le vol à l'étalage que j'ai fait quand j'étais jeune, vraiment jeune, ben c'était vraiment une niaiserie, c'était pas grand-chose, mais en tant que jeune, ça m'a beaucoup...disturbed! Ouais, parce que... Fuck, c'est dur! Fuck, c'est un mot anglais, ça compte! Genre, parce que normalement, t'sais, c'est naturel chez moi, t'sais, fait que là, c'est comme j'essaye de penser aux words que je vais dire, pis on dirait que je choisis pas les bons words pour introduire dans mes phrases, when I speak, you know? Donc, je vous explique! Mais dans le contexte, là, ça c'est un cadre! J'allais au dépanneur! Un dépanneur ici au Québec, c'est un magasin qui a plein de petits trucs quand tu peux parler dans un gros magasin! Ok? Et puis, je crois que mes parents allaient chercher du lait, some bread, quelque chose comme ça, pis ben, il y avait beaucoup de bonbons, de candies, you know? Sur le bord du comptoir, mon père parlait beaucoup, parlait beaucoup, when he starts to speak, it's just never ending, fait que là, il parlait, pis il parlait, et j'avais pas une minute d'attention, fait que je voulais de la réglisse! Il vendait de la réglisse! Là, je dirais pas le mot réglisse en English, parce que je sais pas c'est quoi de la réglisse en English! Et il vendait ça comme par rouleau qu'il fallait que tu tires dessus pis que tu déroules! Yeah, you had to unroll the réglisse! J'avais déroulé un bout, et j'essayais de dire comme, papa, faut payer ça, mais il savait pas que j'avais déroulé ça! Et lui, il paye ses trucs au comptoir, et je crois qu'il me prend soit par la main, ou dans ses bras en tout cas, pis j'ai pas eu le temps de dire que j'avais de la réglisse que j'ai pas payé, je suis sortie avec! Et là, une fois que j'ai passé la porte du dépanneur, my face! J'étais mal! Je ne savais plus quoi faire! Dès que mon père a passé la porte avec moi du dépanneur, je me sentais comme une grosse voleuse! Une grosse puffine! Là, j'étais trop gênée de retourner à l'intérieur parce que, I was feeling so guilty! Et quand je l'ai dit à mon père ou à ma mère, I don't remember very well that part, but anyway, we went back inside! Pis là, à l'intérieur, il m'a forcé à m'excuser! Mais dans le fond, j'avais même pas fait exprès! C'est ça! Fait que j'ai volé de la réglisse, pis après ça, on m'a forcé à aimer! J'étais tellement gênée! C'était pas ma faude! Voilà! C'était la grosse voleuse que j'étais! Mais dans la vie, je suis vraiment pas une voleuse! Genre pas du tout! J'ai réussi le défi! On peut dire que le défi, il est terminé! Finished! J'espère que ça a pas été trop dur à suivre! Est-ce que vous autres, vous avez déjà volé des trucs? Est-ce que vous avez déjà été un voleur? Une voleuse quand vous étiez plus petit? J'espère que vous ne l'êtes pas encore! Sinon, ne le dites pas! Si oui, c'est quoi que vous avez volé et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez avoué? Est-ce que ça vous a marqué autant que moi? Parce que moi, après ça, ça m'a marqué! Je voulais jamais voler ou voler involontairement! Genre jamais! Genre j'ai détesté le feeling! C'était une courte vidéo amusante! J'espère que vous avez aimé l'idée! Nous, on se voit dans une prochaine vidéo! Ah! Mais j'aurais pu mettre ça là-dedans pour l'épiger! C'est tellement plus concept! Qu'est-ce que j'aurais eu si j'aurais... si j'aurais consommé? Oh! Mon top 10 film préféré! Ben, ça sera pour une autre fois! On va le remettre dans le pot! Donc, dites-moi là si vous voulez d'autres vidéos avec les sujets du pot et les défis du pot! Ça va me faire plaisir! C'est toujours bien fun de pas savoir quoi on va dire à la dernière minute et de filmer en live comme ça! Ben, c'est pas vraiment en live, mais pour moi, c'est en live! You know what I mean, bro! Fait qu'en attendant, ben, abonnez-vous! Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications! Genre toutes les notifications! Parce que moi, des fois, là, il me passe une bulle pis là, je vais publier genre... 20 vidéos d'un coup! Pis ça, c'est le bruit des publications, des vidéos qu'ils font... Pis des fois, ben, j'en publie pas du tout pendant longtemps, mais c'est pas grave, OK? Activez les notifications quand même, parce que moi-même, je me suis fait des abonnés de chaînes que j'écoutais genre... Tout le temps, tout le temps, pis là, pas si j'ai plus abonné tout d'un coup! Ça me fait chier! Et vu que j'ai pas un million d'abonnés non plus, ça serait vraiment dommage si vous voyez pas les vidéos quand je les sors! C'est ça que je voulais dire! Je voulais dire pis je l'ai dit! Bonsoir, monsieur et madame, vous! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...